Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur en Excel. Aujourd'hui, nous allons voir deux fonctions, la fonction E, mais aussi la fonction O. Alors, on aura un petit exercice à réaliser, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai un tableau avec, dans une colonne des élèves, des notes en anglais, des notes en allemand, et je souhaite écrire ici une mention avec une fonction pour ne pas le réaliser à la main. Alors, quelles sont les conditions ? Eh bien, vous voyez qu'ici, c'est marqué, je souhaite avoir une mention bien, si la note en anglais et la note en allemand est strictement supérieure à 12. On peut le réaliser avec des imbrications de fonctions SI, on verra comment, et on peut aussi le réaliser avec une imbrication, mais cette fois-ci, de fonctions SI et une fonction E. Mais avant, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne la fonction E. Donc, supposition, je suis au restaurant, j'ai commandé un menu avec fromage et dessert. Eh bien, ce que j'attends du serveur, c'est qu'il m'amène d'abord du fromage, puis après le dessert. Et là, vous voyez les différents cas possibles. Par exemple, le serveur ne m'amène pas de fromage et pas de dessert. Le résultat, il n'est pas correct. Donc, on va marquer incorrect. Voilà. Ensuite, il m'amène du fromage, mais il ne m'amène pas de dessert. Eh bien, ce n'est toujours pas correct. Donc, c'est incorrect. Il m'amène pas de fromage, mais par contre, il m'amène du dessert. Là aussi, ce n'est pas ce que j'attends, c'est incorrect. Et enfin, il m'amène du fromage et du dessert. Eh bien, là, c'est tout à fait correct. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait à la main, mais comment on aurait pu le faire avec une fonction C. Donc, je vais me mettre un peu à côté. Alors, pardon, pas une fonction C, une fonction E. Donc, je mets égal, pour passer en mode calcul fonction. J'ai dit que c'était une fonction E. Donc, je vais écrire E. Et j'ouvre la parenthèse. Et maintenant, je vais utiliser l'assistant fonction, ici, fx, pour voir comment elle se fait. Vous voyez qu'ici, je dois rentrer un argument qui est un test logique. Donc, c'est quoi le test logique ? Je vais aller dans la cellule fromage. Et je demande, est-ce qu'il y a du fromage ? Donc, est-ce que c'est égal à oui ? Et je mets entre guillemets. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du texte. Et quand Excel doit travailler sur du texte, il faut penser à lui mettre entre guillemets. Donc, déjà, vous voyez qu'il m'a mis faux. Effectivement, ici, il n'y a pas de fromage. Deuxième chose qu'il me faut, deuxième critère logique, c'est le dessert. H2, est-ce qu'il est égal ? Et j'ouvre encore les guillemets. Ah oui, est-ce que j'ai du dessert ? Et je ferme les guillemets. Et vous voyez que, du coup, faux et faux, ça fera fatalement faux. Je fais OK. Et je tire vers le bas. Et vous voyez que, du coup, il a fait exactement ce que j'ai fait à côté. Il dit ici, le résultat est faux, le résultat est faux, le résultat est faux. Et ici, c'est vrai, j'ai bien du fromage et du dessert. Alors, on va d'abord faire avec les deux fonctions SI. Comment on fait avec deux fonctions SI ? Je mets égal et j'ai dit SI. Donc, j'ouvre SI, parenthèse. Mon premier test logique, c'est quoi ? C'est tout simplement de vérifier si la note en anglais est strictement supérieure à 12. Donc, la note en anglais, je vais cliquer sur la note en anglais, et je fais strictement supérieure à 12. Ça, c'était mon test logique. Vous voyez que j'ai terminé le test logique. Donc, ici, il me met en dessous, là, vous voyez, une petite indication, un point-virgule. Donc, je mets point-virgule. Et maintenant, valeur SI vraie. Donc là, normalement, dans une fonction SI, on doit mettre qu'est-ce que je veux en vrai et après qu'est-ce que je veux en faux. Mais ici, c'est une imbrication de fonction SI. Donc, je vais partir sur un deuxième SI. Je mets SI et j'ouvre la parenthèse. Et vous voyez que quand il ouvre la parenthèse, tout à l'heure, elle était de couleur noire. Cette fois-ci, elle est de couleur rouge. C'est pour bien comprendre dans les fonctions imbriquées qu'est-ce qui correspond, par exemple, ici, à la première fonction SI et où s'arrête et qu'est-ce qui contient la deuxième fonction SI. Donc ici, ma fonction SI, la deuxième, c'est quoi ? Si j'ai fait la note en anglais, maintenant, il faut faire la note en allemand. Donc, je vais aller sur la note en allemand, en C2, et je demande si elle est strictement supérieure à 12. J'ai terminé mon test logique. Comme tout à l'heure, je mets un point-virgule. Maintenant, il me demande la valeur SI vraie. Qu'est-ce que je souhaite si c'est vrai ? Je souhaite écrire la mention bien. Donc, je vais mettre entre guillemets, toujours entre guillemets parce que c'est du texte, et j'écris bien, et je ferme les guillemets. J'ai terminé la valeur SI vraie, et vous voyez qu'entre valeur SI vraie et valeur SI faux, pour séparer, il y a un point-virgule. Donc, je mets encore un point-virgule. Et j'arrive sur la valeur SI faux. Si c'est faux, qu'est-ce que je voulais ? Pas de mention. Donc, j'ouvre les guillemets, et je mets pas de mention. Et je ferme les guillemets. Ma fonction SI, elle est terminée, celle-là. Donc, quand j'ai terminé, je mets une parenthèse. Et vous voyez que du coup, la parenthèse qui se ferme, elle est de couleur rouge. Donc, ce qui correspond bien aux SI parenthèses en rouge, jusqu'à la fin de la parenthèse en rouge. Ça, c'est la deuxième fonction SI, celle qui est englobée dans la première fonction SI. Donc, j'ai terminé la fonction SI, la deuxième, et j'ai pas terminé la première. Parce que vous voyez que je suis que, dans la partie ici, en gras, valeur SI vraie. Donc, j'ai terminé ma valeur SI vraie, je vais mettre un point-virgule. Et maintenant, je vais traiter la valeur SI faux. Donc, valeur SI faux, qu'est-ce que je souhaitais ? Toujours pas de mention. Donc, je vais mettre entre guillemets pas de mention. Et je ferme les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Et cette fois-ci, vous voyez que la parenthèse qui se ferme, elle est noire. Comme la première qui s'est ouverte. Donc, ce qui me permet de voir SI parenthèse en noir se termine avec la parenthèse en noir. Donc, elle contient tout ça. Et par contre, la deuxième fonction SI, vous voyez qu'ici, j'ai un SI avec parenthèse en rouge. Elle se termine ici avec la parenthèse en rouge. Donc, j'ai terminé, je fais entrer. Et vous voyez qu'il ne me met pas de mention. Alors, je me mets dessus. Je prends le petit point. Et je descends jusqu'en bas pour recopier ma formule. Et là, vous voyez qu'il ne met pas de mention. Sauf pour Christine. Car effectivement, elle a 14 en anglais qui est bien strictement supérieur à 12. Et 12,5 qui est bien aussi strictement supérieur à 12. Par exemple, Tiffany qui a 13 n'a pas eu, bien sûr, de mention. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en allemand, on n'a que 10. Mais si j'avais mis, imaginons, la note de 13 à Tiffany. Tiffany, vous voyez que du coup, ça passe à bien. Et si je remets 10, ça passe à pas de mention. Donc, ma fonction SI imbriquée fonctionne bien. Réalisons maintenant la même chose, mais avec une fonction SI et. Donc, SI et, on se met dans la cellule comme tout à l'heure. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire SI et j'ouvre la parenthèse. Et là, plutôt que de partir comme on a fait tout à l'heure B2 supérieur à 12, je dis et et j'ouvre la parenthèse. Voilà. Et mon premier test, c'est quoi ? C'est tout simplement de vérifier si la note en anglais est strictement supérieure à 12. Je mets un point-virgule et donc ça, c'est si en gros, c'est de dire et c'est comme ça qu'on pourrait le dire en français si B2 est supérieur à 12 et et maintenant et C2 strictement supérieur à 12. Donc, vous voyez que je mets dans la fonction E toutes les conditions de la fonction. Ici, j'ai bien dit tout à l'heure si la note en anglais et la note en allemand est strictement supérieure à 12. C'est ce que je viens de faire. J'ai terminé. Je ferme la parenthèse. Et là encore, vous voyez que la parenthèse ouverte avec le E de couleur rouge et à la fin, elle se ferme par une couleur rouge. Et ça, c'était dans la fonction SI ce qui correspond à son test logique. J'ai terminé. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez qu'ici, entre test logique et valeur SI vraie, il y a un point virgule. Donc, je mets point virgule. Si c'est vrai, qu'est-ce que je veux ? Écrire bien. La mention bien. Donc, j'écris bien. Entre guillemets, toujours comme c'est du texte. Et comme tout à l'heure, entre valeur SI vraie et valeur SI faux, il faut mettre un point virgule pour séparer. Donc, je mets point virgule. J'ouvre les guillemets. Et qu'est-ce que je voulais si ce n'était pas vrai ? Donc, si c'est faux ? Eh bien, je voulais écrire tout simplement entre guillemets. Hop, j'ai été un peu trop long. Voilà. Pas de mention. Et je ferme les guillemets. Et je ferme la parenthèse de la fonction SI. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, la fonction E ouvre avec une parenthèse en rouge et se ferme avec une parenthèse en rouge. Alors que la fonction SI ouvre une parenthèse en noir et se termine avec une parenthèse en noir. Je fais entrer. Il ne me met pas de mention. Donc, pareil, je reclique sur pas de mention. Un seul clic. Je prends le petit point et je tire jusqu'en bas pour recopier ma formule. Et vous voyez que tout correspond bien. Heureusement. Et on va quand même tester le 13. Si ici, Tiffany qui avait que 10, je mets 13, on voit que les deux passent à bien. Si je remets 10, impeccable, ça remplace à pas de mention. Donc, ça, c'est la fonction E. Donc, voilà déjà comment la fonction E en valeur simple. Vous voyez que je fais plusieurs thèses. Si le fromage est égal à oui et si le dessert est égal à oui, eh bien, il me met vrai. Et vous voyez ici comment je peux utiliser la fonction SI et E. Maintenant, je vais aller voir la fonction OU. Alors, toujours le même exercice, mais cette fois-ci, vous voyez, pour avoir la mention bien, SI la moyenne en anglais OU, la moyenne en allemand, est supérieure à 12. Donc, il me faut une des deux notes strictement supérieure à 12. Ici, je refais mon thèse de fromage ou dessert. Donc là, je suis au restaurant. Je n'ai pas de fromage. Je n'ai pas de dessert. Est-ce que le résultat est correct ? Eh bien, non. Incorrect. Pardon. J'ai du fromage, mais pas de dessert. C'est fromage ou dessert. Là, je n'ai que le fromage. Donc, c'est correct. Je peux marquer ici correct. Je n'ai pas de fromage, mais on m'apporte du dessert. Est-ce que c'est correct ? Oui, puisque c'est fromage ou dessert. Et là, ce qu'il faut penser, c'est que si on m'amène du fromage et du dessert, eh bien, j'ai les deux. On va dire le serveur s'est trompé. Bon, s'il ne fait pas payer la somme des deux, tant mieux, mais voilà. Dans la partie logique, ce qu'on appelle logique de la fonction OU, si j'ai du fromage et du dessert, j'ai les deux, eh bien, ça reste correct. Voilà. C'est une erreur du serveur. Et allons voir avec la fonction OU, comme on a fait tout à l'heure. Je me mets ici. Je mets égale OU. J'ouvre la parenthèse. FX pour avoir l'assistant. Valeur logique, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur le fromage. Alors, attendez. Je vais cliquer sur le fromage. Donc, je recommence. Égale OU. J'ouvre la parenthèse. FX pour avoir l'assistant fonction. Voilà. Voilà. Donc, mon test logique, c'est quoi ? Le fromage. Donc, je vais cliquer là où il y a le fromage. Résultat pour le fromage. Est égal à, et je mets entre guillemets comme c'est du texte, oui. Alors, il me met faux. Bah, effectivement, il n'y a pas de fromage. Deuxième test que je souhaite réaliser. Le dessert. Voilà. Égale, et toujours entre guillemets parce que c'est du texte, oui. Je ferme les guillemets. Et vous voyez que c'est faux. Donc, faux et faux. Une fonction OU fera aussi faux parce que je n'ai pas eu mon fromage ni mon dessert. Il me met faux. Par contre, si je prends et je tire, eh bien, vous voyez qu'effectivement, il m'a mis vrai parce qu'ici, j'ai bien du fromage. Pas de dessert, mais c'est fromage ou dessert. En dessous, c'est pas de fromage, mais j'ai du dessert. Donc là aussi, il me met vrai. Et comme j'ai dit tout à l'heure, particularité de la fonction OU, c'est quand j'ai fromage et dessert, eh bien, je dirais quelque part, il y a une erreur du serveur. Ce n'est pas grave. C'est en ma faveur. Eh bien, je suis quand même content. Donc, c'est vrai. Donc ici, si je dois réaliser ma fonction pour avoir la mention, avec les conditions mention bien si la moyenne en anglais ou en allemand est strictement supérieure à 12, donc je mets égal. Si, j'ouvre la parenthèse, OU, j'ouvre la parenthèse, et vous voyez que la parenthèse qui vient de s'ouvrir est en rouge, comme tout à l'heure. Donc, ça correspond bien à la fonction OU et je dis si la note en anglais est supérieure à 12, point virgule, OU, la note en allemand supérieure à 12, je ferme la parenthèse et vous voyez qu'elle est de couleur rouge, point virgule. Qu'est-ce que je veux si c'est vrai ? Je mets entre guillemets ce que je souhaite puisque c'est du texte et je veux bien et je ferme. Comme tout à l'heure, vous voyez qu'il y a ici un point virgule entre valeur si vraie et valeur si faux, donc je mets mon point virgule. Valeur si faux, je dis pas de mention, donc entre guillemets comme c'est du texte, pas de mention. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse qui apparaît noire vu que la première parenthèse était bien noire, je fais entrer et là, effectivement, la note n'est pas strictement supérieure à 12, elle est de égale à 12, et pareil, la note en allemand n'est pas strictement supérieure à 12. Je prends et je vais ici tirer vers le bas avec le petit point la formule pour la recopier et vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas le même résultat que tout à l'heure. Effectivement, ici, j'ai une mention bien, pourquoi ? Parce que j'ai une note en allemand qui est strictement supérieure à 12. Un peu plus bas, j'ai toujours Christine vu qu'elle a 14 et 12,5, elle a bien les deux notes strictement supérieures à 12, pas de soucis. Et j'ai aussi Roger vu qu'il a 14 en allemand qui est bien strictement supérieure à 12. Et enfin, j'ai Tiffany qui a 13 qui est bien strictement supérieure à 12. Donc vous voyez que tout à l'heure par rapport avec la fonction et, il fallait que j'ai bien les deux. C'est pour ça que je n'avais que Christine qui avait 14 et 12,5. Alors qu'avec la fonction ou, il me suffit simplement que j'ai un des deux qui est strictement supérieure à 12 pour avoir la mention bien. Et bien sûr, quand il y a les deux, c'est royal, comme pour Christine, et là, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc je vous remontre un peu la fonction ou. Vous voyez, la fonction ou et la fonction et sont très similaires. C'est juste ici ce qu'on appelle la logique de la fonction de la porte et de la porte ou qu'il faut bien retenir. Ici, il faut que j'ai les deux. Donc pour le et, fromage et dessert et le ou, il me faut l'un des deux, voire les deux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?